Tout le mois, on peut célébrer nos droits. Tout le mois, on peut faire des activités qui concernent la femme. Ce n'est pas seulement danser et chanter le 8 mars. Il faudrait dénoncer encore les problèmes que nous avons. Il faudrait encore, dans tout le mois, faire des amendements, faire des sensibilisations, dénoncer les violences faites aux femmes. Le travail domestique est un travail, c'est l'un des plus vieux métiers encore du monde. Depuis toujours, ces travailleurs existent. On les appelait des servantes, ainsi de suite. Et aujourd'hui, si on les appelle bonnes par un droit, c'est parce qu'elles ne sont pas mauvaises. Donc il faudrait les traiter bien. Il faudrait s'occuper de leurs droits, leur rendre leurs droits. Et nous, nous sommes là pour les former et informer, et leur dire encore, quand on réclame un droit, il faudrait faire son devoir. Les travailleurs domestiques ont le droit, comme tous les autres travailleurs. Nous avons le SMIG de la Guinée, qui est 440 000 francs guinéens. Tous les travailleurs domestiques ont le droit à ce SMIG, ou plus que ça. Mais j'avoue que sur le terrain, ce n'est pas évident. Il y en a même qui ne reçoivent pas leur salaire en espèce. On leur donne en nature quelque chose qui n'est pas normal. Il y a des patronnes qui disent, « Tu dors chez moi, tu manges chez moi, tu fais tout chez moi, je ne peux pas te payer. » À la fin du mois, on leur donne des habits usés et des objets. Je n'arrête pas de le dire aux employeurs, à ces patrons et patronnes, de bien s'occuper de ces travailleurs, parce que c'est un travail relationnel. Ces travailleurs, ce sont des détenteurs de secrets. Ils sont là, ils ne bougent pas, ils connaissent tout ce qui se passe. Quand on prend un chauffeur, par exemple, d'un patron, il connaît tout le mouvement et tout ce que le patron dit. Quand on prend, dans la maison, la femme de ménage, elle connaît le caractère de tous les enfants, de madame. Donc ce sont des détenteurs de secrets. Il faut les protéger. Nous ne pouvons pas nous mobiliser comme dans d'autres secteurs. Même nos réunions et nos formations, nous le faisons pendant le week-end, parce qu'elles n'ont pas le temps, elles ne gèrent pas leur temps. Surtout ceux qui dorment chez les patrons. C'est de 24 heures sur 24. Même si la bonne est couchée, des fois, on vient les réveiller, lève-toi, tu vas faire ça. Alors que dans la loi et le code du travail de la Guinée, c'est 8 heures de temps de travail qui est consacré aux travailleurs. Et c'est les travailleuses domestiques, c'est tout à fait le contraire. Donc merci aux travailleurs et travailleuses domestiques de Guinée et d'Afrique d'avoir mis leur confiance en moi. Je les rassure que je ne vais pas les décevoir. Merci. Merci.